Bonjour, aujourd'hui nous sommes à Unavire à la rencontre du domaine Madère, domaine de 11 hectares, en bio. On y va ! Bonjour Jérôme ! Bonjour Valérie ! Merci de nous accueillir chez vous au domaine Madère. C'est un plaisir. Vous êtes le responsable de la gestion locale du Grand Cru Rosaca. Tout à fait. Eh bien justement, je voudrais qu'on parle de ce Grand Cru. Aujourd'hui il fait très beau, c'est peut-être l'occasion d'en parler dans les vignes. Je suis bien d'accord. Je vous suis ? On y va ! Donc Jérôme, nous voici au cœur du Grand Cru Rosaca. C'est un Grand Cru qui fait dans les 26 hectares. Oui. Il est classé, et c'est assez rare, il n'y en a que 4 qui sont classés parmi les terroirs calcaires. Oui. Comment définiriez-vous ce terroir ? Alors c'est vrai que c'est un des rares terroirs pur calcaire d'Alsace. Et en plus, c'est le seul à bénéficier d'un climat froid, ou en tout cas frais, puisque ici, contrairement au reste de l'Alsace, le calcaire remonte jusque sous la montagne. Oui, parce qu'on est vraiment adossé au Massif de Vosgé. On est vraiment adossé, et il est très profond. Donc la vigne, ici, pousse très facilement, elle ne force jamais. On a assez d'eau, il ne fait jamais trop chaud, pas de stress, ou alors très 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 rarement. Par contre, il est tardif. Par contre, il est tardif. On le récolte souvent assez tard, d'autant plus lorsque la parcelle est sur la partie haute. Et il y a une différence ? Oui, on a un gros gradient de maturation, on a plus d'une semaine de décalage entre le bas et le haut. On n'est pourtant pas, c'est pourtant pas très loin, mais l'altitude et l'ombre portée du Massif jouent à plein. Par contre, les sols, c'est relativement homogène. Le sol est homogène, on est vraiment sur ce calcaire très pur, très profond. Voilà, non, ça a été bien fait. La classification Grand Cru, je trouve, a été particulièrement réussie ici. Et justement, c'est un Grand Cru, on le citait, le Rosacain, mais c'est surtout le berceau d'un très grand vin. On ne peut ne pas le citer, donc c'est le fameux Clos-Saint-Une. Pensez-vous qu'il est représentatif du Rosacain ? Oui, vraiment. Oui, tout à fait. Pour plusieurs raisons. D'abord, c'est un Riesling et c'est le cépage majoritaire de ce Grand Cru. Il est sec et c'est également ce que nous tous produisons sur ce Grand Cru. Et il vieillit admirablement bien. Voilà, donc c'est trois bonnes raisons pour dire qu'il est particulièrement représentatif du Grand Cru. Tout à fait. Et quels sont les marqueurs principaux du Rosacain ? Alors, on va donner un cépage. Alors, le Riesling Rosacain est normalement toujours sec. L'acidité est toujours puissante. Ça, c'est vraiment lié au microclimat un peu plus frais, côté montagnard du Grand Cru. Elle est très saline et souvent iodée avec des notes océaniques. Ça rappelle un peu les Chablis. Oui, je trouve. Dans ce côté coquille d'huître, surtout à la garde. Voilà, c'est très salé, très coquillage. Et je trouve que c'est vraiment ce qui définit le mieux le Grand Cru. Dans le Riesling, en tout cas. En tout cas, ça donne envie de l'accorder avec des plats. Jérôme, des questions un peu plus personnelles qui nécessitent des réponses courtes. On est prêt ? Oui, on est prêt. On est prêt. Première vendange, c'était quand et c'était comment ? C'était 2003. C'était très chaud. C'était caniculaire. Et ce n'était pas évident. Mais bon, on l'a fait. Mais c'est passé et je suis bien content que ce soit loin derrière. Allez, c'est derrière vous. La dernière fois que vous vous êtes dit, ça, ce n'est pas une bonne idée. Oula. Alors, c'était il n'y a pas longtemps. C'était la semaine dernière quand j'ai soutiré mon dernier Riesling qui se trouve être, hélas, un peu trop sucré. Et donc, ça veut dire que je n'aurais pas dû. Bon, promis, on ne le refait plus. Ben, je n'espère pas, en tout cas. Là, vous nous avez servi un Riesling Grand Cru Rosacar en 2018. Je le sers sur quelle entrée ? Quelque chose de charnu qui vient de la mer. Donc, je dirais peut-être une Saint-Jacques avec un bel accompagnement ou un homard, soyons fous. Un peu crémé également ? Oui, voilà. Pour rajouter un petit peu d'amplitude. Tout à fait. C'est ça. Sur quel plat ? Une volaille, pareil. Large. Ouais, large. Une belle volaille de braise, bien juteuse. Ça, ça sera parfait. Je crois. Un fromage, parce que les vins blancs avec le fromage, c'est somptueux. Ouais. Et là, je pars sur une pâte pressée. Un morbier, par exemple ? Ouais. En tout cas, ça donne envie de déguster ce grand vin. À votre santé, Jérôme. Santé. Et vous, je vous dis à vos verts et à jeudi prochain. Sous-titrage Société Radio-Canada